Bonjour Daniel. Bonjour Eliana. Alors de quoi allons-nous parler ce matin, ce vendredi matin, la veille de Shabbat ? Eh bien vous saviez, vous savez que Ben Gurion, pour lui, Ben Gurion, la réussite de l'état d'Israël résidait ou réside dans le développement du Negev et c'est la raison pour laquelle ce matin j'aimerais vous parler d'une ville qui est vraiment bien au sud du Negev, peut-être une des villes les plus centrales dans le Negev et les plus développées, on va dire ça comme ça, le plus au sud plutôt, qui est la ville de Yeroukham qui a été donc créée à la date d'aujourd'hui au 11 janvier, mais cette fois-ci en 1959 et cette histoire en fait c'est une histoire, enfin l'histoire de cette ville et pourquoi j'ai décidé d'en parler regardez on a une petite image là de ce que, à quoi ressemble Yeroukham aujourd'hui, comme vous pouvez le voir c'est vraiment l'histoire de Yeroukham c'est un petit peu l'histoire d'Israël et c'est pour ça que j'aimerais en parler ce matin alors Yeroukham, voilà, ça c'est le tout début, ça s'appelait Tel Yeroukham et pourquoi Tel Yeroukham ? parce que dans l'endroit, vous savez, on regarde toujours le nom arabe et en fonction du nom arabe on peut retrouver un nom de la Bible, alors à l'époque, à l'endroit, ça s'appelait Tel Rahma et de Tel Rahma, on en a déduit, vous savez, je suis assez bon en yiddish, je suis assez bon en yiddish qu'en arabe et donc de là, on a déduit que c'était... et surtout modeste en plus tout à fait, voilà, j'ai appris du meilleur et c'est... voilà, donc et de là, on a compris que c'était Tel Yeroukham et c'est donc le premier... la première Mahabara s'appelait Tel Yeroukham, alors la Mahabara, quand elle est créée... c'est la première Mahabara ? non, c'est pas la première Mahabara, mais quand la Mahabara de Yeroukham est créée au départ, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent le penser les premières personnes qui ont été envoyées sur place, ce n'étaient pas des Marocains c'étaient d'abord des Roumains c'est des Roumains qui ont été envoyés au début des années 1950 en 1951, on a créé... vous imaginez les Marocains qui arrivent tout de suite après et déco des Roumains ? non, mais vous voulez connaître la chose la plus forte, vous savez ce qu'on a construit à Yeroukham pour essayer de donner une petite vie économique à cette Mahabara ? non, dites-moi vous êtes prêts ? oui une usine de glace ah, sympa, oui voilà, au milieu du désert, on crée une usine... enfin je... voilà, une usine de glace, peut-être que les Roumains connaissaient bien la neige et la glace, je ne sais pas mais donc c'est comme ça que cette Mahabara est créée d'ailleurs pour la faire marcher, dès 1953, les personnes qui s'en occupent, qui étaient les directeurs de la Mahabara à l'époque on appelait ça un madrir, l'animateur de la Mahabara il envoie de façon des lettres en disant cet endroit est foutu, il ne se passera rien, rien ne se développera, laissez tomber alors qui va venir sur place ? et bien c'est un monsieur qui s'appelle Pinchas Mahanit Pinchas Mahanit, c'est un des fondateurs de Nahalal alors Nahalal en Galilée, on en a parlé dans une autre émission qui est un ishuf qui a bien marché, qui jusqu'à aujourd'hui est très riche et on se souvient bien de la construction de Nahalal en forme ovale et bien c'est lui... Ronde même Ronde, oui, plutôt ronde, si vous avez raison c'est lui qui est envoyé donc sur place pour développer d'ailleurs il sera le maire de Yeroukham jusqu'en 1969 donc il va y rester quand même de nombreuses années et c'est lui qui va développer le Yeroukham alors le Yeroukham comme je vous le disais, on a d'abord les Roumains ensuite on a les Marocains qui arrivent ainsi que des Iraniens et des Irakiens qui vont s'installer dans cet endroit on a beaucoup parlé d'Yeroukham il y a quelques mois en Israël quand un film documentaire de trois volumes est sorti qui parlait justement de l'intention du gouvernement d'envoyer des pionniers dans le Negev bien que certains de ces pionniers n'en voulaient pas ils ne voulaient pas s'y installer, on en a, ça avait fait beaucoup parler de on en avait beaucoup parlé de ça il y a quelques mois en Israël et donc c'est donc Yeroukham c'est aussi un petit peu cette histoire dans les années 70 et les années 80 on a une population harédie qui vient s'installer à Yeroukham on a une yeshiva qui s'y installe et avec le roche yeshiva qui a une méthode très intéressante d'enseignement du Talmud et donc il y a énormément de gens qui viennent s'y installer pour cette raison et puis aujourd'hui Yeroukham de Yeroukham est sorti Avraham Insna qui a été le celui qui a redressé on va dire la ville qui l'a redressé la ville à un certain moment ensuite il était à la tête du parti Avoda en Israël donc du parti travailliste dans les années 2000 dans les années 2000 et puis aujourd'hui la personne qui est à la tête du bien de la ville n'est autre que Talohana Talohana une jeune femme de 32 ans exactement qui est une ancienne qui était l'ancienne célibataire voilà bonjour à Daniel amie de voilà qui est proche qui est très proche de Kalita et donc c'est l'occasion de parler d'elle et il faut dire aussi qu'on a aussi parlé dans les nouvelles il y a quelques semaines je ne sais pas si vous avez suivi il y a à Yeroukham une famille donc il y a un Garintorani aussi on avait parlé d'un Garintorani en début de semaine ce Garintorani donc on a une yeshiva test d'air et qui a apporté énormément de jeunes personnes et un des couples qui s'est installé à Yeroukham pour et bien grâce au Garintorani a fait un immense exit il y a quelques mois et a décidé de continuer à habiter à Yeroukham donc on a une espèce de de Kiryat high-tech une espèce de il y a un développement high-tech à Yeroukham entre autres grâce à cette famille qui est implantée à Yeroukham qui aime cet endroit et qui a vendu sa société pour quelques dizaines de milliers de dollars des dizaines de millions de dollars il y a quelques mois merci beaucoup Eliana de nous avoir parlé de Yeroukham c'était très intéressant Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire C'est parti ! ... ... ... ...